bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire présenté par définitive nous sommes ravis d'être ici avec vous et nous remercions notre partenaire la banque centrale de tunisie alors je vais me présenter rapidement je suis katie maclouf et je suis en charge de la relation client sur les matières premières donc chez définitive france et donc lors de ce webinaire nous allons voir le futur et les défis du trading de l'énergie donc les règles durant cette session donc vous pouvez poser vos questions directement dans la box q n a qui se trouve sur votre droite et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation il y aura aussi vous pouvez aussi accéder à une un questionnaire dans la barre d'outils sur la droite alors l'agenda pour ce webinaire donc dans un premier temps nous aurons une introduction faite par monsieur béchir très belle si puis par alessandro sanos qui vont se présenter chacun leur tour puis il y aura la présentation principale avec philippo cassab et françois tout alors les principaux speakers donc je vais laisser la parole à monsieur béchir très belle si merci merci kathy je je dois d'abord commencer par vous remercier l'équipe de définitive bon pour avoir accepté à organiser avec le forex club on bien sûr toujours la banque centrale elle est là en pas en back step c'est à dire parce que le forex c'est la banque centrale qui le préside actuellement donc le forex avec la banque et le forex et la banque centrale jusqu'ici ont organisé plusieurs événements autour de cette thématique de produits dérivés des nouvelles circulaires qui ont été publiées le 31 mai je rappelle 2021 nous avons une première circulaire c'est la circulaire sur le fonctionnement du marché et la circulaire sur les produits dérivés donc j'ai commencé par introduire la thématique mais juste je fais un petit pas en arrière juste pour me présenter donc je suis un le président du forex club de tunisie deux je suis le responsable à la banque centrale le directeur général de la gestion des réserves et des marchés donc c'est le département que j'ai l'honneur de diriger c'est lui qui a qui gère les marchés en devise domestique et bien entendu c'est le département qui est à l'origine de ces textes et c'est lui qui dirige et réglemente l'activité que ce soit sur les marchés en termes de fonctionnement et également sur le secteur des instruments de couverture la réforme et je ne vais pas trop m'étaler parce que je veux laisser le plus de temps possible à l'équipe définitive pour qu'on rentre dans le vif du sujet on voit les instruments comment pricer comment valoriser et comprendre le marché c'est dynamique et surtout également voir les perspectives actuellement donc la banque centrale ce qu'elle a ce qu'elle a fait elle a essayé de elle avait plus il y avait plusieurs textes qui régissent les marchés de manière générale il y avait un texte qui est la circulaire 2016 01 qui régit le fonctionnement du marché de change et également il régit les instruments de couverture il y a un autre texte qui c'est le circulaire 92 13 c'est une ancienne circulaire qui régit le fonctionnement du marché monétaire en devise et il y a un autre texte réglementaire qui est la circulaire 97 08 qui régit le fonctionnement des positions de change et des règles prudentielles relatives aux positions de change la 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 ce qui a été fait en mai c'est que la banque centrale est venue pour fusionner ces circulaires ensemble pour en créer deux seulement un une circulaire qui est dédié à fonctionnement aux règles de gestion et fonctionnement des marchés change et monétaire en devise et une deuxième circulaire qui est dédié seulement et prince c'est à dire de manière spécifique aux instruments de couverture la première circulaire bon elle a repris finalement les principales dispositions qui existaient dans les circulaires anciennes juste elle a rajouté question de harmonisation en termes de règles de fonctionnement entre les marchés la rajouté également toute une partie qui se rapporte à la gestion des risques que ce soit les risques afférents aux changes que et les risques afférents aux monétaires en devise là l'ajout mais je crois que la valeur ajoutée de cette refonte c'est qu'elle réside dans la circulaire des produits dérivés un sa circulaire a été une circulaire à part entière parce que elle porte désormais ce n'est plus seulement sur les devises mais elle porte sur la devise et sur le dinar désormais en tunisie on peut contracter un interest rate swap sur le dinar c'est pas uniquement sur sur les devises un cross currency bien sûr ça implique les deux mais le fait d'avoir intégré cette dimension dinar ça c'est vraiment une première avancée très très importante l'autre l'autre ajout pour la circulaire c'est que bien entendu qu'est ce qu'elle a fait elle a introduit les instruments de couverture de change de taux d'intérêt sur le long terme cross currency swap on avait uniquement la circulaire 2016 porter les instruments c'est des instruments sur le risque de change mais sur une teneur de court terme désormais nous avons en tunisie sur la place bancaire nous avons des instruments qui permettent les entreprises de se couvrir sur le moyen voire même le long terme moyennant des instruments qui sont dédiés en l'occurrence et le cross currency et l'interestate swap en particulier mais l'autre ajout qui est conséquent et de taille c'est que elle a introduit les commodities hedging avant par le passé c'est que la mort centrale a donné des autorisations mais c'était des autorisations sur demande actuellement il y a un cadre et la réglementation tout ce qui est énoncé par circulaire c'est que il est libéralisé et ça se fait au niveau du secteur bancaire sans interférence de la banque centrale aujourd'hui il y a tout un cadre réglementaire qui autorise là le traitement des commodities des produits dérivés sur les matières premières les produits de base les matières premières et l'énergie le l'autre l'autre ajout également de la circulaire c'est que les instruments de couverture par le passé porté uniquement sur le couple de vis d'ina maintenant les instruments de couverture portent sur le couple de vis de vis parce qu'il y en a plusieurs sociétés entreprise tunisienne qui avaient qui ont déjà leur il ya un mismatch entre leurs ressources et leurs dépenses donc il y avait un besoin vraiment de ne plus passer par l'intermédiaire de dina pour essayer d'arranger cette trésorerie et la couverture c'est de ces plus en devise maintenant l'entreprise tunisienne la banque peut offrir une couverture directe sur le couple de vis de vis lorsque le besoin y est pour pour l'entreprise également ce qui a été autorisé c'est que les banques ont été autorisés de recourir à la réplication maintenant réplication sur les options réplication sur l'interest le cross currency swap sur les frais et sur également l'interest swap sur les devises bien particulièrement sur le marché international cette réplication va aider les banques à offrir des stratégies de couverture avec des prix beaucoup plus compétitifs malheureusement par le passé on a introduit en 2007 des options mais à l'absence peut-être bien de cette option de pouvoir se couvrir par réplication sur le marché en back-to-back sur le marché international n'a pas permis aux banques n'a pas les aider à offrir des stratégies de couverture à des prix qui sont compétitifs ça c'est en grosso modo bien sûr il ya il ya il ya un autre point qui est important au niveau des choix qui ont été arrêtés par la certain la circulaire c'est qu'on a obligé l'entremise des banques l'entremise des banques tunisiennes pour deux choses un il ya pour défense statistiques pour la banque centrale donc on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir donc un des opérateurs économiques des entreprises qui transitent directement avec les banques internationales sans pour autant avoir un retour donc c'est très important d'un point de vue statistique pour les statistiques du pays de manière générale du secteur extérieur de la balance des paiements des règlements en devise du pays on doit quand même avoir des points de concentration donc les banques vont m'en permettre aider à le faire mais également il ya un autre point qui est très important qui manque pas d'importance c'est que cette expertise donc on aura des banques qui vont conseiller les entreprises et on a des banques qui vont capitaliser sur cette expérience de marché dérivés et vont monter en compétences pour qu'elle puisse donc au fur et à mesure qu'on avance dans en termes de fonctionnement et dans le temps avec ce genre de produits on acquiert de l'expérience on a plus plus de moyens plus d'outils à offrir pour aider pour conseiller offrir les meilleures stratégies possibles au profit des entreprises tunisiennes je termine mon introduction par le dernier point qui qui se rapporte pas à à la commune au commodities hedging et pour le commodities hedging en particulier la circulaire 20 21 0 2 qui se rapporte aux instruments de couverture a obligé chaque fois où une entreprise souhaite mettre en place une couverture contre les fluctuations des prix des produits de base de manière générale elle va elle est tenue de présenter à la banque ce qu'on appelle une politique de couverture et cette politique de couverture doit être validée par le directoire le choix est clair de la banque centrale nous avons un problème avec le commodities en particulier c'est que un c'est une c'est un segment de couverture qui porte sur le cycle d'exploitation de l'entreprise et engage de manière directe la balance des paiements et les règlements extérieurs donc le la portée stratégique de cette couverture commodities oblige que on la traite selon un monde organisé structuré donc on doit institutionnaliser la fonction de couverture au sein des entreprises et on peut pas se permettre qu'une entreprise se lance dans une activité de couverture sur son cycle d'exploitation sans pour autant qu'elle ait une politique de couverture la politique de couverture c'est très simple elle arrête elle elle identifie le besoin de couverture elle quantifie les risques elle elle définit les marges de tolérance les pourcentages de couverture qui sont cibles et bien sûr elle identifie les instruments et les marchés et elle identifie avec cela le processus décisionnel et le processus de reporting donc on a demandé que ce soit un document obligé et la couverture contre les commodities ne peut pas se faire si l'entreprise si l'entreprise en son sein il n'y a elle n'a pas encore institutionnalisé cette cette fonctionnalité c'était ça c'était ça l'objectif de la banque centrale je crois actuellement j'ai des retours de la part des banques que pas mal d'entreprises sont en train il ya un échange très positif avec leurs banques en tant que conseillers pour les aider les accompagner à mettre en place ces politiques de couverture la banque centrale a publié dans la circulaire une annexe qui a formulé un certain nombre de recommandations pour aider les entreprises à formuler cette politique de couverture je m'arrête là j'aurai le plaisir par la suite dans à la fin de la de séminaire de réagir avec les participants en répondant à leurs questions si jamais ils ont ils ont que ce soit sur les produits dérivés mais je reste ouvert également si ils ont des questions en ce qui concerne la circulaire qui régissent le fonctionnement des marchés merci kéti merci beaucoup monsieur béchir ensuite donc je vais laisser la parole à alessandro sanos pour la deuxième partie de l'introduction mais c'était pour cette introduction et bonjour à tous je m'appelle alessandro sanos je suis le directeur global de la stratégie des ventes et de l'exécution de la division des matières premières de la finité qui fait désormais partie de la bourse de l'ombre dans le secteur des matières premières nous proposons une offre holistique d'information des marchés d'analyse et de gestion des données en tant que la première fintech au monde les origines définitive et de reuters remonte aux années 1850 quant à la course de l'ombre dont nous faisons désormais partie son histoire remonte aux 1700 lorsqu'une liste des prix des matières premières et des actions a été publiée au jonathan's coffee house dans la cité de l'ombre cette expertise plus de centenaires nous a permis de développer un écosystème des données sur les matières premières qu'il est incomparable et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette conférence la tunisie joue un rôle très important dans les marchés des matières premières et de l'énergie de la méditerranée quelques exemples que j'aimerais mentionner sont les gaz d'eau transmette qui relient l'afrique du nord à l'italie les mines de fer et des ingres pour ritoris la volatilité des marchés des marchés des matières premières la pression sous les marges et la vitesse et sans précédent du peu de grès technologie on a marqué les années qui ont suivi la crise financière de 2008 et si on réfléchit cette dernière année la seule constante sur les marchés des matières premières a été les changements et je crois que les graphiques du prix du pétrole résonnent bien ces changements et l'évolution des fondamentaux et l'effet des nouvelles réglementations la transition énergétique à l'impact des pandémies et pour n'inciter quelqu'un qu'ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 et qui s'est encore accéléré à partir de 2014 c'est que les sociétés de négoces ont commencé à investir massivement dans les données et la technologie pour réduire leurs coûts et maintenir leurs bénéfices. Le secteur des matières premières connaît un profond changement structurel, les volumes des informations et les sources des données sont explosées. Les données sont aujourd'hui plus diverses que jamais et sont transmises à un plus grand nombre de personnes et animant une multitude d'applications. Mais si c'est essentiel, nous ne devons pas tomber dans la piège de croire que toutes les données sont légales. Certaines données sont plus fiables que d'autres et certaines ont définitivement plus de valeur. Historiquement, les modèles économiques des sociétés de négoces tournaient autour de l'accès exclusif à l'information. Aujourd'hui, les données se sont démocratisées car la technologie permet aux nouveaux entrants d'exploiter les informations granulaires qui étaient autrefois les privilèges des grands groupes. Si vous demandez quelle est la matière première la plus précieuse, je répondrai sans hésiter que c'est la connaissance. Les entreprises de négoces capables d'assimiler ces tsunamis d'informations, de détecter les signales dans les bruits et de l'exploiter seront celles qu'elles mergeront comme les futurs leaders. Mais que pouvons-nous attendre des nouvelles technologies qui sont souvent mentionnées lorsqu'on parle de changement du secteur ? S'agit-il seulement des passwords et des mots à la monde ? D'après une récente enquête des PwC sur les nouvelles technologies disponibles dans les négoces de matières premières, Data Analytics ou l'analyse des données apparaît être la plus pertinente. Et la raison est que l'analyse des données fournit des connaissances plus approfondies qui permettent d'améliorer la prise de décision. Après, dans mon expérience, l'un des principaux facteurs de réussite est la mise en œuvre de l'analyse des données ou de toutes technologies mentionnées dans l'enquête des PwC et de bien maîtriser les bases. J'ai co-rédigé un paper avec les boss au Consultant Loop sur la digitalisation des matières premières et pas toutes les entreprises suivent le même chemin. Mais avec les BCG, nous constatons qu'il existe quatre étapes principales. La première étape est elle où les entreprises fournissent à leurs traders et analystes en accès aux informations, par exemple via Icon. La deuxième étape consiste à introduire un certain degré d'automatisation dans les front, les middle et les back-office. La troisième étape se concentre sur l'amélioration des marges, les traders étant assistés par les machines learning, l'intelligence artificielle et la robotisation des tâches simples. La dernière étape est celle de l'automatisation complète du système des entreprises. Je pense que personne ne peut affirmer avec certitude si les entreprises des négoces attendront ces dernières étapes dans un avenir proche. Mais je ne pense pas que les machines replaceront complètement les humains. La collecte massive des données associées au progrès dans le domaine des machines learning et de l'intelligence artificielle ont ouvert de nouvelles possibilités opérationnelles. Le machine learning peut compléter la prise de décisions simples et les algorithmes, ils peuvent s'attaquer à des tâches décisionnelles plus complexes. A mon avis, ces technologies ne ne sont pas les secteurs du négociation, mais les dons vont plutôt accroître son efficacité opérationnelle et à réduire les risques. Ce que nous constatons, c'est qu'une étape souvent négligée, consiste à mettre en place les éléments de base. On pourrait appeler cet stade l'étape zéro. Par exemple, la mise en place d'un système de gestion des données est l'étape zéro nécessaire à toutes ces nouvelles technologies pour extraire de la valeur de la multitude des données existantes. Et cette étape, ce n'est pas nécessairement facile, car les entreprises sont confrontées aux inévitables problèmes liés à l'intégration, à l'érichissement et au tagging des données, à l'infrastructure et surtout au talent de leurs collaborateurs. Pour moi, la vraie question est donc de savoir s'il est possible d'avoir accès à une vision holistique du marché, grâce à une normalisation transparente des données, où toutes les informations sont organisées de manière logique, cohérente et précise. Par exemple, imaginez avoir accès à une vision détaillée de la demande du pétrole, à des analyses de données avancées, à un aperçu complet des flux commerciaux. Cette vision holistique vous fournirait des opportunités commerciales et un point de vue privilégié sur les risques qui sont cachés dans la supply chain. Et au fil du temps, les nombres et la variété de nouvelles sources de données vont inévitablement augmenter. Pour les sociétés de négociation, aussi que pour les institutions financières et les banques, avec une exposition aux matières premières, il est donc de plus à plus important d'être en mesure de gérer des données provenant des différentes sources. La collecte, le mapping, la normalisation et l'analyse des données provenant des différentes sources et en différents formats, ce n'est pas une tâche négligeable. Elle peut prendre jusqu'à 90% du temps d'un analyste ou d'un data scientist, avant qu'il ne puisse se concentrer sur l'extraction d'informations exploitables. C'est un domaine dans lequel nous avons beaucoup de succès. Au lieu de laisser nos clients s'occuper de ces tâches, nous faisons les groupes de travail pour qu'ils puissent se concentrer sur la partie la plus passionnante de leur emploi et d'éviter de passer toute la journée à se battre avec différentes sources de données. Imaginez l'univers des données disponibles comme une série de différentes couches. Chaque couche possèdant ses propres caractéristiques et sa propre fréquence de mise à jour. Une couche pour les prix, cash prices, forward prices, produits dérivés, etc. Une autre couche pour les événements d'un temps réel, les news alerts, la trajectoire d'un ouragan, l'apparition d'une épidémie, etc. Une couche pour les installations physiques, la position des nadirs citernes, les niveaux de stockage. Et enfin, une couche pour les données statistiques. Dans cet exemple, j'ai mis sur le slide les coordonnées géographiques de la raffinerie Motiva au Texas. Et ceci, c'est un exemple de comment tout cela devient bien concret lorsque vous connectez toutes les données à travers les différentes couches. Pensez à la localisation géographique de la raffinerie. Il s'agit d'un point de données statique qui ne change pas, admettons, la raffinerie ne bouge pas. Mais si cette raffinerie se trouve sur la trajectoire d'un ouragan des catégories 4, ce point de données statique devient intéressant si vous savez également quelle sera la hauteur de l'onde des tempêtes, la gravité des inondations et quel type de pétrole la raffinerie a besoin et quelle est sa production. Ceci, c'est un autre exemple. Dans les graphiques, j'ai représenté la manutention quotidienne des unités de distillation de la raffinerie. Et c'est très intéressant de voir comment ces graphiques a évolué pendant le temps. En septembre dernier, il s'il y a 12 mois, l'équivalent des 15 millions de barils de pétrole ne pouvaient pas être raffinés en raison de la manutention des raffineries. Et en septembre dernier, la chiffre prévue pour septembre 2021, aujourd'hui, était de 3 millions de barils, alors qu'en réalité, la chiffre actuelle est d'environ 6 millions de barils. Une autre façon de consommer les données, c'est de recourir à des outils de visualisation tels que Tableau ou Parallel BI. Vous pouvez sélectionner la zone de décharge, voir combien de barils arrivent chaque jour. Vous pouvez filtrer par la date arrivée, charger la zone de déchargement, etc. Avant de conclure, je voulais résumer quelques points qui me semblent importants. Nous vivons une nouvelle ère dans les négociations de matières premières, une ère où les changements augmentent à la fois en vitesse et en complexité. Le premier point, c'est l'importance de bien faire les choses à la base. Il s'agit d'un facteur de réussite fondamental pour la mise en offre de toute nouvelle technologie dans les négociations de matières premières. Dans l'excitation de l'exploration ou de l'adoption de la dernière technologie à la mode, cette étape est parfois négligée ou ignorée. La majorité des nouvelles technologies ont besoin d'une couche de données solide dans laquelle vous pouvez faire confiance. Le deuxième point est que les traders, les analystes et les data scientists ont désormais accès à une multitude de données comme jamais apparemment. Avec cette démocratisation des informations, l'avantage concurrentiel réside désormais dans l'intégration des données, le data management. Et pour en venir au troisième point, d'après mon expérience, la meilleure façon d'aborder de tout cela et d'avoir une grande vision, mais de commencer petit. Cette approche vous évite d'investir dans des applications et des infrastructures qui ne sont pas nécessaires, il réduit vos coûts et libère le ton des traders, des analystes et des data scientists. Les négociations de matières premières en train d'évoluer rapidement, mais la très belle opportunité à saisir et les données ne sont qu'ils au début de cette évolution. Merci. Merci beaucoup Alessandro pour cette introduction. Du coup, maintenant, on va passer à la présentation principale avec Filippo Cassal. Filippo. Merci Kéty. Bonjour à tous. Je suis Filippo Cassal. Je dirige le Centre d'excellence pour les analytiques chez Refinity, une société du groupe Bourse de Londres. Aujourd'hui, je vais passer un peu de temps à faire, enfin, je vais être assez rapide sur cette partie-là, à faire des petits rappels sur les marchés, bien que j'imagine que vous n'allez pas prendre énormément lors de ce slide. J'assisterai peut-être un peu plus sur les instruments qui sont utilisés pour la couverture et je rebondirai un peu sur les propos de M. Béchir-Trabelsi, sur l'importance des instruments et de leur application pour les stratégies de trading et de couverture. Je me permettrai de faire la promotion, encore une fois, bien que Alessandro a fait ça très bien de l'importance des données et surtout de l'exhaustimité de la couverture que nous avons dans nos services chez Refinity et dans nos produits. Et je voudrais insister sur le contenu analytique en vous présentant un peu le CV de ces sets de données. Je passerai ensuite la main à François pour qu'il vous présente trois exemples d'analytiques et vous démontre, je l'espère, la pertinence de ces outils pour une réactivité sur les événements du marché. Alors, voilà l'agenda. Donc, petit rappel sur les marchés. Les enjeux sont assez simples, finalement, mais très importants. Acheter et vendre au bon prix, s'approvisionner, fixer les coûts, sécuriser des marges, financer et les bons projets, investir, fructifier, balancer ou maximiser des actifs, produire, transporter, stocker. Mais cela avec un équilibre entre l'offre et la demande qui peut être choqué à tout moment, de manière court terme ou plus long terme, par des événements qui peuvent être météorologiques, simplement économico-sociaux, mais aussi politiques. Alors, quels sont les participants ? Nous avons les acheteurs directs et les vendeurs directs. On peut citer les producteurs, les exploitants, les industriels, mais aussi les traders régionaux ou internationaux. Ceux qui permettent l'intermédiation, les bourses, les courtiers, ceux qui réglementent, les gouvernements, les agents régulateurs et ceux qui apportent des services de financement, d'assurance ou de transport, tels que les banques, les assurances et, je ne sais pas, par exemple, les armateurs. Les marchés sont soit physiques, soit financiers. Ils sont dits organisés ou de gré à gré. Et les instruments qui sont listés sur ces marchés, qui permettent une spéculation, une couverture ou un arbitrage, ont un dénouement avec une livraison physique ou un dénouement en cash settlement, comme on dit, où, à la fin, c'est juste un échange d'argent. Les risques qu'on essaie de couvrir sont principalement le risque de prix, de liquidité et de contrepartie. Alors, permettez-moi de venir avec un angle un petit peu différent quant à la définition des instruments financiers. Je n'ai pas le temps de définir chacun de ces instruments et puis je pense que vous connaissez les définitions de base pour sûr. Mais j'ai voulu proposer ces bulles pour essayer de classifier les instruments et faire le parallèle avec la finesse de couverture qu'ils vont permettre, mais aussi le temps, le coût et la difficulté que j'aurais dû écrire plutôt que la facilité d'exécution, ainsi que le besoin d'informations pour pouvoir les appréhender. Alors, les dérivés qui sont principalement ces outils de couverture sont des instruments pour lesquels l'évolution de prix va dépendre de l'évolution d'un sous-jacent. Alors, lorsque l'on dérive sur le temps, c'est-à-dire qu'on essaie de couvrir un risque pour une période donnée, nous avons toute cette catégorie d'instruments qui sont finalement les plus simples et ceux qui sont le plus listés sur les places où on peut les échanger. Donc, les futurs, les options, les forwards ou même les strips et les swaps sont tous des contrats qui permettent d'enlever le risque sur une période donnée. Alors, je peux citer quelques exemples, des forward threat agreements pour les marchés du shipping, des swing swaps, où là, par contre, nous ne dérivons pas uniquement de la maturité, mais aussi au niveau de volume. Et bien entendu, dès qu'on fait intervenir plusieurs éléments comme ça, les mathématiques derrière sont de plus en plus complexes. Bon, si on quitte cette première bulle avec des instruments qui sont plus ou moins simples, des fois standards ou OTC, c'est un peu aussi l'axe que je voulais donner avec ici la différenciation entre ce qu'on peut traiter sur les bourses et ce qui est traité de gré à gré, vous pouvez tout de suite apercevoir qu'une large majorité des contrats qu'on pourrait proposer pour une couverture de plus en plus fine se fait de manière un peu customisée, de gré à gré, et on n'a pas l'envergure de tout ce qu'il nous faut pour avoir des couvertures fines, uniquement sur les marchés organisés, bien qu'en termes de volume de trading, bien entendu que les contrats standardisés sur les bourses organisées sont bien entendu plus importantes. Alors, quittons cette première bulle avec les contrats les plus simples, et là on commence à rentrer sur des outils de couverture qui font intervenir non pas uniquement un seul sous-jacent, mais deux sous-jacents. Je vais m'arrêter à deux sous-jacents pour l'instant, donc deux jambes à ce qu'on appelle un spread. Alors, ça peut être le même sous-jacent pour deux maturités différents, à ce moment-là on parle des time spread, calendar spread par exemple. Soit on va comparer deux sous-jacents, soit différenciés par l'endroit où ils seront livrés, soit les termes du trading commercial pour la livraison, soit carrément comparer deux produits. Alors, je vous cite des exemples comme le high low, où là on va comparer un high sulfur fuel oil par exemple avec un low sulfur fuel oil, ou les regrets qui vont comparer par exemple le kérosène contre un autre mid-distillate, ou les cracks qui vont, là pour rester sur le marché du pétrole, comparer un produit raffiné avec le produit brut. Alors, je peux citer un exemple de East-Ouest, où là cette fois-ci on va comparer vraiment deux zones géographiques pour la livraison d'un produit, on va dire, comparable. Alors, ces spreads sont déjà un peu plus complexes, puisqu'il faut maintenant maîtriser l'évolution et l'information autour de deux sous-jacents, et non plus d'un seul. Alors, c'est là où on rentre avec des contrats, avec des possibilités d'arbitrage sur plusieurs jambes, ce qu'on appelle les multi-legged arbitrage spread. Là, sur le marché de l'énergie par exemple, en électricité, on compte ces spark et dark, clean spark et clean dark spread, que je ne pourrais pas traduire en français, mais qui, pour une couverture de risque, fixe un peu le ratio entre la vente de l'électricité, mais aussi l'achat de la matière première pour les centrales électriques, pour générer cette électricité. Donc, en l'occurrence, le gaz pour le compte des spark et le charbon pour le compte des dark. Nous avons, et d'ailleurs, pour ces spreads, nous prenons aussi en compte l'émission de CO2 et donc le coût rapporté à cette pollution. Vous avez d'autres exemples, comme les crush margin spread, qui sont d'autres types d'arbitrage multi-legged sur les grains ou les azineuses, où là, on va carrément essayer de coller un process, en l'occurrence de triturage, un process industriel pour obtenir la graine, l'huile et les tourteaux. Alors, si on monte encore le niveau de complexité et si on se rapproche des stratégies beaucoup plus complexes de couverture, on ne va plus voir des contrats unitaires pour ce genre de stratégie, mais on va combiner des instruments, des bulles du dessous. Alors, pour les options, j'aurais peut-être dû les placer sur l'axe puisqu'elles sont traitées à la fois au TC mais aussi via les exchanges. On va utiliser principalement comme des stratégies de butterfly, cap and floor ou straddle, des options et des futures et les combiner pour avoir une stratégie plus fine sur la bande des prix qu'on veut couvrir. Alors, d'autres éléments, ce serait encore une fois d'essayer de coller au processus industriel et essayer d'avoir une vue sur les marches potentielles et d'essayer de sécuriser ces marches potentielles. C'est le cas, par exemple, pour les refinery margins où on va intervenir sur l'ensemble des marchés qui, pour un raffineur, représentent ces perspectives de vente, donc la vente de tous les produits raffinés et par rapport à ces coûts, l'achat du pétrole brut ainsi que l'approvisionnement en pétrole brut dans la raffinerie, donc en prenant en compte les coûts de transport. Alors, vous avez aussi l'indexation dans le cas du gaz, par exemple, où souvent les pays auront agréé avec des sociétés de services ou des exploitants, la création via des contrats long terme d'infrastructures qu'il faut pouvoir amortir, faire fructifier dans des perspectives vraiment long terme. Donc, on va indexer le prix du gaz à la vente sur, par exemple, l'évolution des prix du pétrole. Alors, il y a des formules un peu complexes. Et là, on est dans des temps d'exécution vraiment, vraiment tout à fait différentes. Alors, j'ai voulu faire ce petit parallèle à droite dans le graphique et vous donner le rapport entre la finesse de couverture, les risques plus en plus physiques, mais aussi financiers, et les temps d'exécution, le rythme pour l'exécution avec la plus ou moins sophistication des contrats qu'on va utiliser dans cette stratégie de couverture. Alors, le rapport est assez simple. C'est une droite croissante. Je n'ai pas mis une droite puisque selon que vous utilisez tel ou tel intermédiaire courtier ou place boursière, vous aurez plus ou moins de facilité quant aux fonctionnalités qu'ils offrent avec leurs outils, leurs coûts au niveau de courtage, par exemple. Donc, ce n'est pas vraiment une droite. Il peut y avoir certains qui offrent un meilleur service que d'autres, mais dans l'absolu, plus on essaye d'être fin dans la couverture, plus on aura besoin d'appréhender une masse d'informations plus importante et plus le temps d'exécution sera allongé, la facilité sera compromisée. Alors, parce qu'on doit appréhender beaucoup plus d'instruments. Voilà, j'ai voulu donner un angle un peu différent quant à la définition des dérivés. Je n'avais pas de toute façon le temps de redéfinir chacun d'entre eux. J'espère que c'est utile. Alors, je ne vais pas rester mon temps sur ce slide, mais je voulais vraiment dire que c'est là où Refinitif peut être un partenaire dans vos opérations, puisque nous avons dans notre couverture vraiment l'ensemble des données qui sont importantes de maîtriser. Nous avons une couverture, on peut dire, très élaborée de tous les types de sources, qu'ils soient sur les marchés OTC ou des marchés organisés. Et vraiment, on a cet avantage de fournir tout cet ensemble de données sous un même format d'exploitation. avec nos produits, vous pouvez interagir vraiment soit avec un poste de travail, soit avec des flux de données. Je n'ai pas le temps de rester trop longtemps là-dessus, mais Alessandro a vraiment démontré, je pense, l'importance de pouvoir avoir accès à l'insight, aux connaissances. Et l'ensemble de nos services sont vraiment dédiés pour cela. Alors, parmi ce qu'on fournit, nous avons ce contenu propriétaire comme Commodval. Je vais passer un peu de temps là-dessus. Mais aussi, tout le résultat de notre analyse et de nos prédictions et de notre recherche sur les données fondamentales. Vraiment, ça, c'est vraiment des points forts de notre service. Permettez-moi de passer quelques secondes sur notre contenu analytique. Alors, ce que je voudrais expliquer ici, c'est que nous avons plus de 40 modules qui se, on va dire, que je pourrais classifier sous quatre formes. Donc, on a des outils d'aide à la décision, comme je vous ai expliqué, vraiment des calculs sur l'arbitrage financier, l'arbitrage économique ou la réplication du processus industriel pour essayer de voir comment on peut améliorer améliorer nos marges ou sécuriser des marges. Nous avons des outils pour faciliter la navigation vers l'insight. Alors, là-dessus, j'entends dire, par exemple, des filtres intelligents ou des raccourcis vers ce qui est le most actif. Parce que si on devait appréhender l'ensemble des options qui sont plus ou moins traitées sur les marchés, ne serait-ce que sur le Brent, ce seront plus de dizaines de milliers d'instruments qu'il faut pouvoir intégrer. Alors, nous avons des outils analytiques qui permettent de simplement s'intéresser à ceux qui sont le plus tradés sur une vue du volume, de la dernière date de trading, que ce soit sur les offres et la demande sur ces produits. Nous avons des outils de statistiques, de mesure du risque, de mesure de la performance et nous avons aussi et principalement tout un point d'estimation des prix des matières premières et de l'énergie ou des dérivés sur les matières premières et énergie avec ce concept de fair value. Alors, je vais passer, insister sur ce concept de fair value, mais avant cela, je voudrais dire que pour chacun de ces analytiques, nous avons une granularité sur les contrats couverts, une vue systématiquement au comptant mais aussi à terme. Nous essayons d'étendre les courbes au maximum, d'avoir une couverture complète pour ces contrats. Nous sommes transparents quant à la méthodologie, les quantitatives employées. Donc, nous vous expliquons dans le cadre d'un calcul sur les surfaces de volatilité, et quelle est notre méthode de calibration, d'interpolation, quel modèle, qu'il soit Black & Scholes ou autre, quelles sont notre méthode quantitative pour les calculer. Et toutes nos données sont intégrables, font partie intégrante de notre service. Vous pouvez accéder aux données en temps réel sur Excel dans un outil de station de travail via des flux et vous pouvez intégrer les données en utilisant des langages de progression comme Python ou autres via nos API. Et je ferai un petit parallèle. Ce contenu n'est pas disponible uniquement comme un ensemble d'instruments qui se mettent à jour dans vos services, mais aussi vous pouvez interagir directement avec l'intelligence, les modèles, en utilisant ces analytiques as a service sur des solutions de cloud. Alors, juste avant de passer la main à François pour qu'il vous présente trois exemples de ces analytiques, je voudrais juste expliquer un des concepts les plus importants pour ce service Real-Time Analytic Pricing de Refinitiv, c'est ce concept de Fair Value. Comment trouver un juste prix pour ces matières premières, l'énergie et pour les dériver sur ces marchés ? Alors, j'ai ce petit exemple numéro un qui est que si je pouvais faire une question-réponse, je vous aurais interrogé sur votre intuition de savoir comment on pourrait déterminer le prix qu'on devrait payer pour un petit rickshaw ride si on avait débarqué dans une ville en Inde. Comment pourrait-on déterminer quel prix nous devrions payer pour ce transport ? Si j'ai fait appel à votre intuition, je pense que vous m'aurez répondu assez rapidement qu'on aurait pu, par exemple, demander à celui qui vient de quitter un rickshaw savoir quel prix il a payé, demander à plusieurs chauffeurs quel prix il pourrait nous faire pour notre transport. On pourrait s'interroger au prix en ce moment de l'essence qui est un des coûts pour ce chauffeur, pour ce transport. on pourrait essayer de comparer ces prix avec celui du prix d'un taxi par exemple pour la même distance. L'intuition, ce serait de voir qu'est-ce qui pourrait nous informer sur ce qu'on essaye d'estimer. J'ai cet autre exemple où je représente un peu le dernier prix traité, l'historique du prix, la volatilité, le risque inhérent à quelle mesure cet instrument a pu bouger en termes de prix dans le passé et quelle est l'offre actuelle, la demande actuelle et quelles sont les forces, quels sont les volumes qui, si par exemple ceci était un système mécanique des câbles et des roues, la vitesse de rotation des roues, la tension des câbles pourrait nous permettre d'étudier les forces et nous permettre d'établir à quel niveau le prix serait estimé. Et ça, c'est si vraiment on regarde un contrat de manière individuelle, on va étudier toutes ces forces historiques, intraday, instantanées et c'est vraiment en découvrant l'ensemble des cotations sur le marché que nous allons pouvoir avoir cette possibilité d'estimer au plus juste les prix de ces instruments. Alors, ce petit triangle, si on le rapporte dans une courbe à terme, certaines maturités où on n'a pas d'informations, d'autres nous en avons et nous devons prendre en compte l'évolution des prix de marché qui seraient corrélés avec le nôtre pour pouvoir vraiment appréhender et pouvoir à tout instant pouvoir calculer l'ensemble des prix et vous fournir des forward curves vraiment complètes. Alors, je vais m'arrêter là et je vais passer la main à François Tou qui est un expert pour nos marchés shipping et pétrole pour qu'il vous démontre trois exemples d'analytiques qui sont fournis dans nos services. Merci à tous. Merci Philippot pour ta présentation. Je suis François Tou et je travaille dans l'équipe de Philippot Cassable en tant que spécialiste en matière première et plus particulièrement les données de pétrole et de shipping. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois analytiques les plus populaires de notre offre sur Commodval qui sont les swaps de pétrole, les freight rates ou taux d'affrêtement et les FFA ainsi que les marges de raffinage à travers desquelles nous avons mis en œuvre des solutions technologiques pour faire face aux défis imposés par la pandémie de Covid-19 aussi bien les événements récents que sont le blocage du canal de Suez. Le premier analytique que je vais vous présenter sont les courbes de swap pétrole et courbes à terme fair value. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un swap de pétrole ? Un swap de pétrole est un échange de prix variable pour un prix fixe. Nous avons des clients de type compagnie aérienne qui se hedgent à terme sur le prix du jet fuel. Ces courbes ont pour but d'apporter de la transparence à un marché qui est parfois opaque. Tout ce qui est marché pétrolier de produits raffinés est en fait un marché de gré à gré OTC over the counter. Nous avons également des raffineurs qui utilisent nos courbes pour calculer leurs marges mais également des analystes de back office pour réaliser leur mark-to-market journalier. L'offre de courbes de swap comprend 48 mois de contrat à terme et nous couvrons les trois principaux fuseaux horaires mondiaux. Une équipe de comptes et d'ingénieurs dédiés qui sont basés à Singapour, Londres, Houston et Dubaï s'occupe de la collecte des prix en assessment auprès des intervenants de marché tels que les traders et les courtiers et se charge de la clôture officielle pour chacun des hubs commerciaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Par exemple, nous avons l'équipe dédiée de spécialistes qui clôturent le marché durant la place Windows en Europe. La deuxième partie de l'offre de courbes de swap que Philippot a rapidement décrit en termes de fair value est le modèle algorithmique de découverte des prix en temps réel. Je vais décrire un peu plus en détail ce modèle dans le slide prochain. L'offre globale des produits raffinés que nous couvrons pour les courbes de swap comprend tous les fuel oil, les jet fuel, le diesel, le gaz oil, les essences et leurs différentes qualités, la nafte, ainsi que des gaz tels que le propane et le butane. L'un des principaux défis majeurs que nous avons pour calculer les fair value de swap de pétrole sont les positions illiquides sur les courbes à terme. Pour ce faire, Philippot a rapidement expliqué les forces qui rentrent en jeu en utilisant tous les produits disponibles sur Econ, tels que les intermonds trade, les différentiels, les crack spread. Nous avons également un set de blocs trade dont ce sont les trades qui sont relativement importants et qui représentent une liquidité de marché. Nous utilisons également les outils de référence sur les marchés organisés tels que ICE et le CMI sur les courbes de référence tels que le Brent ou le London Gazelle. Nous utilisons également une approche scientifique pour étendre les courbes dans les maturités les plus lointaines en utilisant des techniques de bootstrapping mais aussi de saisonnalité en utilisant l'historique des données disponibles. Tout ce modèle de fair value représente actuellement une base potentielle d'entraînement pour de l'apprentissage automatique supervisé. Par supervisé, j'entends que nos données, nos millions, voire nos milliards de points de données disponibles à travers Econ sont entièrement labellisés. Le deuxième analytique que je voulais vous présenter aujourd'hui sont les freight rates ou taux d'affraînement et contrats à terme de couverture FFA. Nous avons actuellement deux modèles de taux d'affraînement qui sont le modèle au comptant en spot qui couvre plus de 3000 routes à travers le monde et qui propose le coût de shipping pour des commodities en dry bulk qui représentent le minerai de fer, le charbon, le grain, le sucre, mais également tous les types de pétrole et ces produits raffinés sous l'offre Tanker. Nous avons également 80 contrats de couverture à terme FFA. Les contrats de couverture à terme FFA sont des contrats purement financiers de couverture pour les risques de prix à terme sur le marché du shipping. Nous fournissons également un outil de visualisation des données disponibles directement sur l'interactive MAC où on peut visualiser toutes les routes en spot et en forward disponibles sur notre offre analytique. Nous avons notre modèle propriétaire de calcul du coût de transport port à port qui combine n'importe quelle combinaison de port à port pour déterminer le coût de transport. Ce modèle propriétaire se décompose en deux étapes. Pour le calcul, la première étape consiste à calculer le temps du voyage en prenant en compte les distances entre les ports qui sont disponibles à travers notre offre de distance calculateur disponible sur Econ. Nous prenons en compte également des contraintes climatiques et météorologiques qui rajongent le temps de parcours du voyage. Nous avons également des contraintes environnementales imposées par l'IMO, l'Organisation Mondiale Maritime et nous avons une base de données complète sur les spécifications des bateaux telles que les vitesses quand le bateau est chargé ou déchargé ainsi qu'une base de données additionnelle des données au port qui nous permet de définir combien de temps il faut attendre au port pour charger ou décharger une cargaison ainsi que la congestion. Tous ces éléments nous permettent de calculer le temps de voyage. La deuxième étape consiste à calculer toutes les dépenses dont l'une des dépenses majeures sont le coût des soutes ou le bunkering. Le bunkering est réalisé en utilisant des outils de pricing tels que les coûts spot de fuel oil 0,5% qui sont imposés par la régulation IMO 2020. Dans les zones d'émissions contrôlées, l'utilisation de marine gazole est imposée avec une limite d'émissions de sulfure à 0,1%. Nous avons également les données de logistique au port qui nous permettent de calculer le prix de chargement et de déchargement d'une cargaison ainsi que des données sur le prix de location des bateaux, des commissions des brokers mais aussi des coûts potentiels des passages aux canaux tels que le canal de Suez ou le canal de Panama. A partir de ces deux éléments de calcul que sont la duration et les dépenses, nous sommes capables en mesure de calculer un taux d'affrêtement en divisant les dépenses totales et en retirant le coût des commissions dû au courtier maritime. Par rapport à la méthode de calcul, l'un des éléments clés qui est difficile à obtenir est le coût de location des bateaux. A titre de comparaison, l'agence de référence sur le marché du shipping, le Baltique, couvre une trentaine d'indices de référence pour les routes maritimes. Chez nous, Refinitiv, nous fournissons plus de 3000 routes en spot pour n'importe quelle combinaison de port de chargement et de port de déchargement. Donc, comment est-il possible pour nous d'établir le coût de location d'un bateau pour les positions illiquides ? Ce que nous faisions, c'était un travail manuel fait par nos spécialistes qui était d'identifier les plus proches voisins et la liquidité des navires disponibles pour pouvoir identifier quel serait le coût potentiel de location d'un bateau pour une zone illiquide. Ce travail demandait énormément de temps aux spécialistes et était entièrement manuel. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de la data science, de la science de données, nous sommes en mesure d'utiliser une librairie Python, celle des cas plus proches voisins, qui est une librairie en apprentissage automatique supervisé. Comme je l'ai précisé précédemment, un apprentissage automatique supervisé correspond au fait que les points de données sont labellisés. La librairie Python est mise en œuvre de façon très simple en utilisant directement notre base de données de fixtures disponibles et la période d'entraînement ne nécessite pas de modèle complexe particulier. On dit d'un algorithme qui n'apprend rien durant sa phase d'entraînement, on dit que cet algorithme est dit paresseux. Donc, le sujet d'actualité récent a été le blocage du canal de Suez par le cargo de 200 000 tonnes ever given en mars dernier 2021. L'équipe de recherche a très rapidement développé une application dédiée à l'analyse des flux commerciaux et nous a permis d'avoir une vue en temps réel de la congestion dans les ports et de fournir des détails sur l'impact sur les coûts d'affrêtement et la disponibilité des navires et des infrastructures. Grâce à ces informations clés, nous avons été en mesure de fournir des coûts, des taux d'affrêtement qui permettent de contourner le canal de Suez et ainsi anticiper pour les clients le surcoût éventuel de ce blocage. Actuellement, l'offre de freight rate de transport maritime est disponible clé en main à travers des RIC mais est aujourd'hui disponible à travers une interface utilisateur sur laquelle le client peut identifier le port de chargement et le port de déchargement dans lequel il désire obtenir un coût de transport en spécifiant le type de bateau et le type de commodities transporté. Tout le modèle présenté de taux d'affrêtement propriétaire que je vous ai présenté est également disponible à présent sous forme d'API Python et est disponible en service sur laquelle l'utilisateur peut rajouter une surcouche d'intelligence artificielle comme nous l'avons fait à travers par exemple une librairie Python des cas plus proches voisins ou bien une autre librairie Python de machine learning. Donc le troisième analytique que je voulais vous présenter aujourd'hui sont les marges de raffinage régional qui permettent d'avoir une vue d'ensemble des profits maximisés potentiels qu'un raffineur peut réaliser au sein d'une région donnée. Pour ce faire nous avons un modèle fondamental de bottom-up qui correspond essentiellement à l'étude des processus primaires et secondaires de transformation du pétrole brut en produits de fortes valeurs ajoutées. Cette marge de raffinage maximisée est disponible en vue spot au comptant et en mode forward pour trois niveaux de sophistication du plus simple au plus complexe du topping du cracking et du coating. Sur le slide vous pouvez voir un processus de raffinage complexe avec la colonne de distillation primaire qui sépare les molécules d'hydrocarbone en différents produits à valeur ajoutée. A ce stade les produits raffinés ne sont pas totalement transformés. Ces produits raffinés passent ensuite par un second stade de raffinage qui est un processus secondaire. Par exemple en bas de la colonne de distillation primaire on retrouve les résidus qui sont reprocessés dans une unité secondaire que l'on appelle un vacuum qui extrait du shul oil et différents feedstock pour des unités secondaires telles que le cas de Cracker. Les unités secondaires telles que le cas de Cracker permettent d'augmenter le rendement des produits à haute valeur ajoutée tels que le diesel et le jet kérosène mais aussi créer d'autres feedstock pour alimenter d'autres unités secondaires pour créer des rendements supérieurs par exemple pour la gasoline. Le reformer qui est unité secondaire permet d'augmenter la qualité de la gasoline en augmentant le niveau d'octane. Le niveau d'octane de l'essence correspond à l'essence optimisée et qui permet une combustion sans perte dans les moteurs des voitures de particulier. En haut de la colonne de distillation primaire nous avons la nafte qui permet de fabriquer des plastiques et tout en haut dans les produits les plus égés de la colonne de distillation nous avons les gaz tels que le propane et le butane. A travers ces analyses la formule de la marge correspond à la somme des revenus des produits raffinés en enlevant le prix du pétrole brut qui est disponible à travers notre offre de soie mais également en spot et également les taux d'affraînement de shipping. Les régions que nous couvrons au niveau pour les marges de raffinage sont l'Europe du Nord la Méditerranée Singapour et les trois pas aux US le 1 le 3 et le 5 la côte Est la côte Ouest et l'US Golf nous avons des régions en développement qui sont la Russie la Chine l'Inde et le Moyen-Orient donc l'un des éléments fondamentaux pour calculer la marge de raffinage et le calcul des portions pour calculer le revenu net issu de la transformation du brut en produit raffiné pour ce faire nous avons une base de données complète des unités primaires et secondaires IER qui nous permet d'avoir une vue en temps réel des outages et des capacités globales de chaque unité primaire et secondaire pour connaître avec exactitude les proportions des produits raffinés potentiels en raffinant le pétrole brut donc cet outil de visualisation est disponible sur Icon et vous permet de traquer directement les capacités disponibles mais aussi les ruptures ou la maintenance des raffinants en plus des différents grades individuels pour lesquels nous calculons une marge nous calculons également une marge pour un pétrole brut un crude slate qui est obtenu grâce à l'analyse des trade flows l'équipe de recherche identifie et suit des mouvements de cargaison pour déterminer les quantités et les types de grades importés en plus des capacités de stockage que nous possédons nous sommes en mesure de calculer quel serait le mélange de pétrole brut le slate le plus représentatif pour une région donnée le calcul le calcul de marge pour un slate est beaucoup plus représentatif pour une raffinerie que les grades individuels l'actualité récente avec la pandémie de Covid-19 a imposé à nos équipes de recherche de créer en un temps record une application de tracking des impacts de la pandémie sur les infrastructures telles que les raffineries les ports les systèmes de pipeline et les unités de stockage ces données clés nous ont permis d'ajuster en temps réel au fil des jours nos marges pour les raffineurs et estimer leur profit maximum de raffinage donc pour conclure à travers ces trois analytiques je voulais brièvement vous présenter la puissance de nos outils en utilisant toutes les données fondamentales et de pricing disponibles pour créer ce type d'analytique ce genre d'analytique peut très bien être créé avec vos données propriétaires et votre propre expertise en plus de ces données propriétaires de ces données disponibles sur l'écone de pricing est fondamentale nous proposons à la demande des API Python pour pouvoir ajouter une surcouche d'intelligence artificielle sur vos analyses techniques merci à tous Kéti tu peux reprendre la voix oui merci beaucoup François et Philippe pour cette présentation merci à tous d'avoir participé nous remercions notre partenaire la Banque centrale de Tunisie pour avoir organisé cet événement vous allez recevoir dans un mail les slides qui ont été présentés aujourd'hui et donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question nous restons à votre disposition merci encore merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501